Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors cette fois on va voir quelque chose qui est cultissime sur Excel, la fonction recherche V. Alors j'ai un petit tableau ici qui symbolise une facture, avec une référence, désignation, prix unitaire, quantité, montant. J'ai un autre tableau qui contient mes références, les références que j'ai dans mon magasin, la désignation de tous mes produits et le prix unitaire de chaque produit. Le but ça va être d'automatiser au maximum la saisie de ma facture, c'est-à-dire d'installer une zone de liste déroulante ici. Et quand je vais choisir une référence, Excel ira chercher dans ce tableau-là la désignation et le prix unitaire qui correspondent à la référence voulue. Donc on y va, je vais commencer par ma zone de liste déroulante. Je vais sélectionner cette zone-là, B9 à B17. Je vais aller dans « Données », « Validation des données », « Autoriser une liste ». La source, je clique sur cette icône et je sélectionne mes données ici. « Entrée ». Et voilà, je fais bien ma liste et je peux sélectionner les références qui sont dans ce tableau. Maintenant, je vais utiliser la fonction « Recherche V » pour qu'Excel cherche automatiquement la désignation et le prix unitaire qui correspondent à la référence que je choisis dans ma zone de liste déroulante. Donc on y va, je vais taper, je vais aller en C9, je vais taper « Égal », « Recherche ». Donc là, la recherche qui m'intéresse, c'est la recherche V. Recherche V parce qu'elle recherche verticalement les données. Je clique, je vais me faire aider par Excel en cliquant sur le « Fx » là, qui symbolise « Fonction ». La valeur recherchée, donc la valeur recherchée dans mon tableau, c'est « B9 ». C'est la cellule qui contient ma référence, OK ? La matrice, donc c'est la matrice dans laquelle je vais chercher mes données. Donc la matrice, c'est ce tableau-là. Et l'index de la colonne, donc moi je cherche la désignation. La référence, c'est la colonne 1 de mon tableau et la désignation, c'est la colonne 2. Donc je mets 2. Valeurs proches, alors si je veux la valeur exacte, j'écris « Faux ». Si je veux une valeur approchante, je marque « Vrai ». Donc ici, c'est la valeur exacte qu'on cherche. Donc j'écris « Faux ». Et je vois ici que le résultat est bleu. Et effectivement, pour la référence C789, la désignation est bleue. Donc là, ma formule a l'air de marcher. OK, je vais tirer ma formule vers le bas. Comme je suis en mise en forme de tableau, je n'ai pas besoin de m'embêter avec les dollars, c'est-à-dire les valeurs absolues et relatives. On le voit là dans la formule. Je vais tirer ma formule vers le bas. Donc là, j'ai bien pour D666, la couleur rouge. Donc D666, couleur rouge. Et C789, la couleur bleue, à nouveau. Par contre, comme ici je n'ai pas de données, Excel renvoie « Na ». Donc on va améliorer notre formule pour qu'Excel n'envoie pas ce message d'erreur. Donc pour ça, on va utiliser une autre formule qui s'appelle « Si erreur ». Alors on va voir. Je positionne ici où est ma formule, mais en fait je vais tout refaire. « Si erreur », « Si erreur », « Si erreur ». Donc maintenant je vais faire ma fonction « Recherche », « Recherche V ». Je vais utiliser l'aide en cliquant sur le « Fx ». Ma valeur recherchée, elle est toujours ici, en « B9 ». Ma table de matrice, c'est mon petit tableau ici. Le numéro index colonne, donc bref, c'est la colonne 1. Et moi je cherche la désignation, c'est la colonne 2. Je veux une valeur exacte, donc je tape « Faux ». Alors attendez, je n'ai pas fini ma formule ici. Alors « Si erreur », ma fonction « Recherche », alors c'est une fonction conditionnelle. Rien. Donc rien, c'est deux petits tirets comme ça. Je ferme ma parenthèse. J'appuie sur « Entrée ». Et donc là, j'ai bleu. Donc ça, c'est juste, ça correspond à ma référence. Mais maintenant, quand je tire vers le bas, j'ai plus mes messages d'erreur. On va tester et voir si ça marche. 666, c'est bien la couleur rouge. J11, c'est la couleur noire, etc. A priori, ça marche. Alors maintenant, il me faut aussi une fonction « Recherche V » pour ma colonne D, la colonne des prix unitaires. Pour chercher les prix unitaires correspondant à chaque référence. Mais là, on va faire plus simple. On ne va pas réécrire toute notre formule. On va simplement coller la formule qui est dans la colonne D. Je fais un clic droit. Copier. Je vais dans la colonne D. Je fais un clic droit. Et je vais coller seulement la formule. Donc c'est le « Fx » là, qui correspond à la formule. Voilà. Donc là, j'ai exactement la même formule dans la colonne D et dans la colonne C. Maintenant, si je vais dans la formule dans la colonne D, je vois que j'ai bien « Seer Recherche V ». Ma référence qui correspond à la référence qui est dans la colonne B. Tableau 2. C'est mes tables de données. Et ici, le 2, je vais le changer en 3. Puisque la colonne 2 correspond à la colonne de la désignation. Et la colonne 3 correspond à la colonne des prix unitaires. Et c'est bien les prix unitaires que je cherche ici. Donc si je marque juste 3, la place de 2, j'ai 5. Et pour la référence C 789, j'ai bien un prix unitaire de 5. Maintenant, si je tire par le bas, j'ai bien mes données. Alors, il faut encore simplement que je fasse une petite formule ici pour multiplier le prix unitaire avec les quantités. Donc ça, c'est tout simple. Je tape « égale » la colonne D ici qui est le prix unitaire fois les quantités. Ok. Je tire tout ça vers le bas. Ah ! Ici, j'ai aussi le problème de l'erreur. Mais je vais m'en sortir avec une autre fonction conditionnelle. Donc, « égale » si, ouvrez les parenthèses, le prix unitaire égale rien. Donc si j'ai rien dans cette cellule-là, alors rien. Je mets rien dans ma colonne des montants. Sinon, appliquer la formule « prix unitaire fois quantité ». Je ferme la parenthèse, j'ai option d'entrer. Voilà. Et maintenant, si je tire vers le bas, j'ai plus le message d'erreur. Et pour finir, je vais juste mettre un total en dessous. Je vais dire « total à payer ». Et je vais peut-être mettre un accent ici. Donc, c'est simplement une fonction « somme ». « somme » de mon tableau. Et voilà. Donc, on va tester si tout ça marche. Je vais effacer mes références. Voilà. Je vais en mettre d'autres. Donc, je vais mettre « b ». Je vais mettre ça. Je vais mettre ça. Quantité, je vais mettre 2, 3, 4. Et voilà. Donc, quand même, la saisie est grandement facilitée avec cette fonction recherche. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous allez bientôt devenir des craques d'Excel. Et je vous dis à bientôt pour la suite.